Bienvenue à une nouvelle émission du Visual Studio Talk Show. Le podcast, on discute d'architecture logicielle avec la plateforme Microsoft. Je m'appelle Mario Cardinal et avec moi Guy Barrette. Bonjour Guy. Salut Mario, ça va bien? Ça va très bien. Guy, l'automne arrive. L'automne, t'es-tu fou? C'est drôle parce que vraiment, c'est l'automne, c'est qu'on est au mois de septembre, mais il fait chaud à Montréal. Même aujourd'hui, il annonçait que le marathon de Montréal était annulé parce qu'il annonce des températures autour de 30 degrés avec des facteurs humidex très élevés. Puis, c'est pas bon pour les coureurs, donc... Ah oui, c'est fou. C'est deux semaines de canicule fin septembre. En fait, c'est l'été qu'on n'a pas eu cet été, mais comprimé en deux semaines, fin septembre. Non, mais moi, je suis plus optimiste que toi, Guy. Ça va durer plus que deux semaines. Mettons, on en prendrait deux mois comme ça. On en reparle le mois prochain, en octobre. Guy, ça lâche pas, il fait chaud! On serait bien heureux. Écoute, Guy, aujourd'hui, on va présenter un enregistrement que j'ai fait avec Florent Villemar. Un enregistrement que j'ai fait au mois de juillet, pendant la conférence DevTeach. Oui. Malheureusement, toi, t'avais pas pu te libérer pour être avec nous lors de l'enregistrement. Ben non, grosse ivraison qui tombait exactement dans le même temps que DevTeach. J'ai juste pu me libérer une journée pour DevTeach. Fait que toi, t'en as profité pour faire quelques enregistrements, donc celui-là. Donc, c'est dans l'enregistrement qu'on va vous présenter. Celui de Florent est fort intéressant. Florent est le mainteneur principal de la plateforme Parse, qui est une plateforme open source. Donc, on a discuté avec lui beaucoup de c'est quoi la réalité open source. Puis bon, forcément, aussi en expliquant qu'est-ce que c'est la plateforme Parse, qui est une... Il y a un nouveau terme pour ça. Ça, tu sais, souvent, dans le monde du cloud ou d'infos numériques, on parlait de infrastructure as a service ou PAS, platform as a service. Puis bon, c'est sûr que t'avais software as a service. Mais là, maintenant, on parle de backend as a service. Donc, les services pour programmeurs qu'on offre aux informaticiens. Puis c'est surtout les développeurs mobiles qui étaient friands de ces types de backend-là. Et Parse, c'est une de ces plateformes-là. Donc, il nous va nous présenter un peu plus en détail qu'est-ce que fait la plateforme, pourquoi il s'est intéressé à ça. Puis sans être plus tardé, on écoute l'enregistrement. Je suis avec Florent Villemart. C'est la conférence de FTE à Montréal. On est en plein mois de juillet. Il fait chaud. Il y a de fortes chances que cette émission soit plus tard dans l'année et que nos auditeurs qui vont nous écouter, s'ils sont au Québec, qu'ils sont en train de pester parce qu'ils disent « Oui, en juillet, il faisait chaud, mais maintenant, il fait plus froid. » Avec moi, donc, Florent Villemart. Bonjour. Bonjour. Florent, tu as gentiment accepté de faire un podcast avec le Visual Studio Talk Show. Moi, j'ai vu que tu étais un des conférenciers ici à DefTeach et que tu parlais justement de tes expériences open source, de la plateforme Pass. Je me suis dit « Ah, ok, quel sujet intéressant. » C'est trop la même formule. Le podcast, on commence par faire une petite bio de qui est la personne. Puis là, j'essayais de voir avec toi comment on pourrait faire ta bio. Et tu as un parcours, probablement un parcours comme beaucoup de gens, c'est-à-dire un parcours atypique. Les personnes qui ont des parcours atypiques sont plates. Donc, nous, on nomme les gens qui ont des parcours atypiques. Donc, tu m'expliquais que toi, tu as commencé dans les années 80, c'était plus la musique qui t'a attiré vers l'ordinateur. Oui, c'est ça. Mon père est revenu à la maison avec un des premiers Atari 1040 STE avec un méga de mémoire vive ou quelque chose comme ça. C'était la panacée. Ça, c'est l'Atari qui avait 64 000 couleurs à l'époque? Oui, avec l'interface graphique et l'écran à côté. Donc, oui. On est dans quelles années à ce moment-là? Je devais avoir 7-8 ans, donc début 90. Début 90. Donc, premier contact avec l'informatique dans les années 90. Puis, à ce moment-là, tu étais en Europe? Oui, je suis en Europe. J'étais en France. Est-ce que tu étais basé sur Paris ou plus en région? Non, je viens d'une petite région. Je viens de Champagne. OK. Famille de musiciens et de vignerons. Donc, des bons vivants. Et donc, c'était mon premier contact. Donc, la musique assistée par ordinateur à l'époque avec des sons qu'on se souvient horribles. Les sons de guillette et la composition assistée par ordinateur. Et puis, les années passent. Les ordinateurs évoluent. On passe au PC. J'étais un gars de PC pendant quasiment toute ma vie. Maintenant, je suis un gars de Mac. Tout change. Et je commençais à programmer des petits sites web, mais rien de bien ambitieux. Quand j'avais 12-13 ans, pas de programmation en PHP ou pas de programmation avec MySQL. Ce n'était pas quelque chose qui m'attirait plus que ça. C'était le fun, mais sans plus. J'ai quand même suivi des études techniques. J'ai fait une école d'ingénieur que j'ai graduée avec une major en réseau et télécommunication. Donc, c'est dans le domaine de l'informatique, mais pas de la programmation pure. Et quand il a fallu trouver du travail, je me suis orienté vers l'administration de système. Et puis, petit à petit, la programmation quand même me piquait. C'est quelque chose qui m'intéressait. C'est quelque chose qui me donnait pas mal de curiosité. Ça m'intéressait d'aller plus loin. Et après une année dans l'administration de système, je me suis rendu compte que ce n'est pas ça que j'avais envie de faire. Donc, passer ta vie comme 6-admin, si tu ne voyais pas faire ça. C'est un peu bizarre à dire, mais quand tu sors de l'école, tu as 25 ans et que tu fais des entrevues d'embauche. Et tous les gens qui te font les entrevues entre 45 et 50 ans, ils sont des puits de savoir. On se sent un petit peu bête, on se sent un petit peu nul. Et ça m'a un peu bloqué. Plutôt que de me motiver à devenir vraiment meilleur en administration de système et en réseau et sur des gros réseaux, ça m'a frustré. Et j'ai eu du mal à trouver du travail aussi bizarre que ça puisse paraître. Donc, tu étais plus sur Unix, sur Linux? Exactement, Linux. Beaucoup Linux, un peu de FreeBSD. Pas du tout de 6 serveurs Windows. Donc, tu étais un gars de Command Prompt. Exactement. Vraiment un gars de Command Prompt et de KVM. Au final, ça m'a servi un été. J'étais à Montréal chercher ma prochaine job. Vers quel âge tu étais migré vers Montréal? Juste à la fin de l'école, donc vers 25 ans. Donc, est-ce que t'es venu, tu dis au Québec, t'es resté ou vraiment t'as étudié en France et à un moment donné t'as dit moi je fais le saut, je traverse l'Atlantique? Quand je suis rentré en école d'ingénieur, j'avais décidé de partir à Montréal à la fin. C'était planifié comme ça. Qu'est-ce qui t'attirait sur… J'étais venu en 2004, donc juste l'année d'avant de rentrer en école d'ingénieur, juste l'été avant d'avoir ma première année d'école d'ingénieur, j'étais venu avec des amis faire du kayak sur le Saint-Laurent, rapide de la Chine et un peu en Ontario. C'était un voyage sportif, on faisait du kayak toute la journée, mais la ville m'avait piqué, la ville m'avait complètement subjugué. On n'avait pas trop fait la fête, on n'avait pas profité de la ville plus que ça, c'était un voyage sportif, mais je m'étais dit il faut que j'y revienne. Parce qu'on s'entend à Montréal, c'est pas… il y a quoi, 2 millions, 3 millions d'habitants, donc c'est pas une petite ville, mais c'est pas une grande ville. Mettons quelqu'un qui arrive de Paris, puis il voit le centre-ville de Montréal, il a l'impression que c'est un arrondissement. On est d'accord, mais moi j'aime de la campagne, j'ai pas fait mes études à Paris, j'ai fait mes études dans le sud de la France, dans une toute petite ville de 40 000 habitants. Donc Montréal, oui, c'était une grosse ville pour moi, puis je suis pas un gars de ville, je suis un gars de campagne et j'aime le côté, c'est un gars de Montréal qui est quand même très proche de la nature, qui est très proche de la campagne en fait, si on y pense. Montréal, c'est plein de petits villages qui se sont mis ensemble pour faire une grosse ville, mais pour moi c'est plein de petits villages. Souvent les amis français qui vont me dire, le Québec est convivial, c'est-à-dire, il y a, je sais pas comment, une joie de vivre, en tout cas il y a une simplicité qui peut plaire à certains et qui sûrement doit déplaire à d'autres qui disent, ah non, moi j'en reviendrai plus ici. Donc toi, ça t'a plu, ça fait une dizaine d'années, donc t'es ici. Oui, depuis 2009. Donc, quand t'es arrivé sur Montréal, tu t'es retrouvé à faire, bon, six admins, mais rapidement tu migres, faire des sites web, des… Non, rapidement, je… donc au bout d'un an, la compagnie pour laquelle je travaillais, ça me plaisait plus vraiment, donc je décide de lâcher, de ne pas faire renouveler mon contrat avec eux, et puis je me mets à chercher du travail, donc les vidéos trouvent les belles. Quand on arrive dans un nouveau pays, on sait pas vraiment ce qui se passe. Ouais. C'est vraiment les balbutiements, et j'ai pu rencontrer quelques personnes dans ce milieu-là, et là, je me suis rendu compte que chercher un job chez Vidéotron est belle, c'est pas ça que je voulais non plus. C'était pas sympa pour moi. C'était pas dans une grosse compagnie, et j'ai eu la chance de commencer à travailler avec Antoine Hazard, chez 2XM Labs, à l'époque, et il m'a complètement donné une chance. J'avais appris le développement iPhone durant l'été, j'étais un livre, et je me suis dit, je vais apprendre à programmer sur l'iPhone, et il m'a rencontré en interview, et le lendemain, il me prenait. Mais là, c'était pas sur Swift, c'était vraiment… Non, 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 c'était Objective-C, et puis c'était gestion de mémoire manuelle. Je compétis avec toi, parce que c'est pas un langage facile. Non, mais j'ai adoré ça, et donc je suis devenu développeur iOS, et puis les années ont passé, j'ai fondé une startup qui n'a pas du tout marché, mais qui m'a appris beaucoup de choses. J'ai eu un petit passage par Berlin, dans une startup allemande, pour à peu près 6 mois, et puis me revoilà à Montréal, et je travaille pour Empme à l'heure actuelle. Tout va bien, on est une équipe du tonnerre. Empme qui a une certaine visibilité, parce que l'application que vous faites, si tu peux l'expliquer, est fort intéressante. Oui, donc Empme, notre technologie permet de synchroniser un nombre illimité de téléphones ensemble pour jouer de l'audio. Donc pour faire un gros speaker avec tous tes petits speakers de tes téléphones. Exactement, pour faire un énorme speaker. D'ailleurs, on a fait un énorme, énorme, énorme speaker pour le 375e sur la plage de l'horloge, pour l'illumination du pont. On a eu, il me semble qu'ensemble connecté, on a eu plus de 12 000 téléphones. Plus de 12 000 téléphones connectés ensemble et qui jouaient la même musique, donc la bande-son de l'inauguration des lumières du pont de Moment Factory, et tout ça jouait parfaitement ensemble. Gros challenge technique, on l'a relevé, on a bien transpiré, tout s'est bien passé, on est content, mais voilà ce que notre technologie permet de faire. Puis le modèle d'affaires de Empme, est-ce que c'est un modèle version gratuite pour avoir des fonctions avancées payées ou vous n'avez même pas encore réfléchi tant que ça au modèle d'affaires? Pour l'instant, le modèle d'affaires, ce n'est pas nécessairement la préoccupation première de la compagnie. On est en phase d'hypercroissance, on va bientôt passer le cap de 5 millions de téléchargements, je pense. Donc on est vraiment en train de mettre toute notre énergie à rendre notre produit exceptionnel, à rendre notre produit plus stable, plus utilisable, moins gourmand en énergie, moins gourmand sur le réseau, à l'amener dans des pays comme l'Inde où l'application est vraiment très populaire et à améliorer réellement le produit pour les utilisateurs les plus engagés. Le modèle d'affaires sera quelque chose qui est en train d'être évalué, qui est en train d'être travaillé, mais ce n'est pas notre principale préoccupation. Ton rôle, toi, chez Empme, tu es… Je suis tech lead, donc je m'occupe de l'équipe iOS et aussi de l'équipe back-end. Vu que j'ai un peu les deux cordes à mon arc, ça me permet d'avancer sur les deux fronts en même temps et de m'occuper d'à peu près 6-7 développeurs au jour le jour. Puis ici, à DevTeach, tu viens parler de ton expérience avec des projets open source, dont un projet où là, toi, tu as repris la balle. Oui, reprendre la balle, oui, c'était beaucoup de balles, en fait, à reprendre. Donc, j'ai toujours été… j'ai été un utilisateur de Parse depuis que ça a été lancé. Donc, la compagnie était indépendante et ça a été un des premiers back-end as-a-service. Juste pour aider nos auditeurs qui ne sauraient pas qu'est-ce qu'est la plateforme Parse, donc en aparté, juste pour expliquer qu'est-ce que fait Parse. Donc, originellement, Parse était un back-end as-a-service, donc qui permettait de développer les applications mobiles plus rapidement sans soucier du back-end. Donc, une capacité aisément stockée d'informations… Décrifiées… Authentification, j'imagine. Authentification également et push notifications, etc., etc. Tout ce qu'un développeur mobile peut rêver pour lancer son application sans être développeur back-end. Donc, Parse a été démarré par des entrepreneurs… En Californie et ils sont passés par Y Combinator, le fameux accélérateur de start-up. Après quelques années, ils ont été rachetés par Facebook et Facebook a coupé le service, donc c'était en janvier cette année. Et ont récupéré les ressources, j'imagine qu'à ce moment-là, c'était plus des individus qui voulaient acheter… Je ne connais pas exactement les détails du deal, mais c'est à peu près ça. Donc maintenant, Parse et Facebook ont été assez généreux pour redémarrer un projet en open source, donc qui était basé sur la technologie qu'ils avaient développée, mais qui a été réécrite zéro. Parce que la technologie existante, quand tu as 400 000 applications qui roulent sur une infrastructure de serveur, ce n'est pas la même technologie nécessaire que quand il n'y en a qu'une seule. Donc ils ont décidé d'alléger tout ça, de réécrire ça en Node.js plutôt qu'en Go et de l'ouvrir à la communauté. Étant un utilisateur et un peu passionné d'open source, mais pas plus impliqué que ça, j'aimais ouvrir des pull requests de temps en temps, ouvrir des issues et puis aider sur quelques projets, mais rien de très focus. Je me suis dit, c'est peut-être l'opportunité d'avoir un petit pet project sur le côté. Et j'ai commencé à contribuer au projet, au point qu'en 2016, j'étais le troisième plus gros contributeur sur tous les réponses de Facebook. Et à quelque part, est-ce que pour toi, il y avait aussi l'intérêt de travailler en plus en JavaScript? Parce que ça avait fait beaucoup du iOS, donc c'était comme expérimenter sur un nouveau langage, une nouvelle plateforme. Il y avait cet intérêt-là aussi, ça faisait un petit moment que je faisais du Node pour différentes tâches, mais il y a eu un gros intérêt de démarrer parce que quand on ouvre une pull request sur un repo qui est géré par Facebook, c'est des développeurs de Facebook qui review le code. Et donc, il y a un énorme apprentissage qui a eu lieu pendant les premiers mois sur les standards, sur l'efficacité, sur ce genre de choses qu'on n'a pas nécessairement quand on travaille dans notre entreprise. Ce que je sais de Facebook, j'imagine que nous autres sommes beaucoup dans un paradigme JavaScript fonctionnel et non JavaScript orienté objet. C'est-à-dire, je ne pense pas que Facebook utilise un TypeScript ou de ce genre de front-end. Ils sont vraiment en ES6 direct ou là, peut-être que je me l'a complètement? Je pense que ça dépend des équipes et ça dépend des développeurs. Ça dépend des préférences. Quand on regarde le code base de par serveur, il y a un petit peu tous les paradigmes de JavaScript. On va avoir des classes ES6 et on va aussi avoir des fonctions génératrices d'objets. Plus comme Douglas Crockford va recommander. On va avoir les deux paradigmes parce que dépendamment du use case, on va vouloir les deux paradigmes. Il y a des fois un petit handler qui va être complètement immutable. On ne veut pas que ce soit une classe, on veut juste que ce soit une collection de fonctions. Donc, à ce moment-là, on ne va pas utiliser la classe, on va utiliser ce générateur. Et puis, quand on a des choses qui sont plus modèles ou les contrôleurs, là, on va vouloir que ce soit une classe parce qu'on va vouloir créer des nouvelles instances par requête, etc. Donc, dépendamment du paradigme, dépendamment du use case, on va voir les deux. Et les deux cohabitent très bien. Et les deux font du sens. Ça a peut-être plus de sens. Un contrôleur, quelque part, va toujours avoir un certain état interne, donc des valeurs à garder et puis là, on va les encapsuler dans une installation du sens. Donc, c'est un peu la moralité du développement. Il n'y a pas de recette miracle. Il faut rester ouvert d'esprit et puis amener des nouveaux paradigmes. Je ne serais pas prêt demain à tout réécrire en classe ES6 comme je ne serais pas prêt demain à tout réécrire sur un modèle plus fonctionnel. Je pense que ça ne fit très pas bien. Je pense qu'à un moment, on perdrait un petit peu de la… Est-ce que tu serais d'accord un peu avec moi? Moi, les gens qui arrivent en me disant « J'ai trouvé le Oligren ou la solution, c'est React. » Donc, c'est avec un seul paradigme. J'ai toujours trouvé que c'est comme croire qu'il existe une recette magique quand la solution, c'est toujours « Ça dépend. » Dépendant du contexte, c'est telle option ou telle option. C'est intéressant que tu mentionnes React parce que j'adore React. Je trouve que la philosophie derrière React est exceptionnelle. Je trouve que la communauté a pris React et a voulu lui faire tout faire. Donc, on a pris Flux qui est un paradigme, une idée, une façon de penser et on l'a implémenté. Pour moi, Flux, ça ne peut pas s'implémenter. C'est une façon d'architecture. Et puis maintenant, on a Redux. Donc, React… On ne peut pas faire du React tout seul. J'ai l'impression qu'on commence « Ah, je veux faire une web application qui te faut React. » Et puis après, il faut que tu en prennes Flux. Et puis Redux. Et puis après, il y a le Store. Et on devient en fait à faire un amalgame pour un framework qui était censé juste résoudre des petits problèmes du UI. Rendre le UI testing est prédictable. C'était ça la mission de React. Puis souvent, on aime ça mettre en opposition en disant « Bien, c'est mieux qu'Angular. » Et là, on essaie de comparer en disant « Bien, chaque framework a son objectif. » Comparer React à Angular, pour moi, ça ne marche pas. Ce n'est pas la même chose. Les buts ne sont pas les mêmes. React est purement un framework de UI. C'est fait pour faire du rendering. Ça s'arrête là. Ce n'est pas fait. Est-ce qu'on dirait qu'à la base, ça venait du fait que le DOM est tellement lent qu'il fallait qu'on fasse d'amélioration pour vraiment que les temps de performance soient meilleurs? Et c'est le chemin que l'équipe Facebook a trouvé ou encore là? Je pense que Facebook a toujours eu une histoire d'amour-haine avec les plateformes natives. On se souvient bien quand… Ils ont essayé de faire leur application. La première version d'application, ils l'avaient fait native et ils l'ont tué. Ils ont fait leur première application native. Ensuite, Facebook a dû avoir une meilleure présence sur le mobile. Donc, ils ont décidé d'aller sur les technologies HTML. Et en 2012, quelque chose comme ça, Mark Zuckerberg annonce. Non, mais c'était une erreur. On repart vers le natif. Et il y a toujours eu, je pense, ce pain point chez eux et cette envie de fixer ce problème-là, de dire qu'il nous faut une seule plateforme. Ça coûte cher d'avoir plusieurs plateformes aussi. Et ça, c'est extrêmement coûteux. Et donc, React, en fait, c'est cette réponse-là. On a réussi à s'extraire, en fait, du carton du web, parce que React n'est pas que du web. React, c'est un framework de UI. Ça n'a rien à voir avec le web, quand on y pense. React DOM, donc la manipulation du DOM, a été mise à l'extérieur de React. Donc, React n'est plus du web. React, c'est un langage de programmation qui permet de faire du rendu de nœuds basé sur des états et des propriétés. Et si on veut réduire React à sa plus simple expression, c'est ça. Et on a des composantes qu'on assemble ensemble. C'est très élégant. Ça marche très bien. Et le gros avantage, c'est qu'on peut plugger en arrière n'importe quel renderer. Donc, que ce soit React DOM ou React Native pour faire des composantes natives iOS ou des composantes natives Android. Et ça donne un niveau d'abstraction qui est intéressant pour le UI. C'est un niveau d'abstraction qui est assez haut pour être utilisable. Le fait que ça manipule des nœuds, et une des choses qui est évidente et qui va rester, c'est de découpler les comportements qui sont du code, la déclaration de ta présentation, qui est un ensemble de nœuds. Donc, le UI va toujours finir par être des nœuds. Donc, d'avoir un engin qui sait manipuler ça, ça te donne une capacité finalement de rendre dynamique ta déclaration statique de ton UI. Parce que c'est un peu la faiblesse qu'on a. On déclare statiquement un UI, mais rapidement, on veut lui donner du comportement. Donc là, il faut… Exactement. Et je pense que React, c'est une implémentation brillante. Mais encore une fois, c'est une solution brillante au problème d'avoir une interface déclarative de UI qui est élégante et qui est surtout testable. C'est hyper important. Angular, c'est un framework complet et ça s'occupe de tout. Donc, on ne peut pas comparer les deux. On peut comparer Angular et React, Redux, Flux, plus encore 40 autres packages et 150 mégas de dépendance peut-être. Mais il faut… On ne peut pas dire React versus Angular. On pourrait faire du React dans du Angular, je pense. Je ne vais pas essayer, mais… Mais les gens l'ont fait, non ? Les gens l'ont fait. Est-ce que ça fait du sens ? Je ne sais pas. Est-ce que ça fait un code base plus beau ? Peut-être. Est-ce que ça découple la couche logique et la couche présentation d'une meilleure façon qu'Angular est même capable de le faire lui-même ? Peut-être. Est-ce que ça nous amène du code plus maintenable ? Peut-être. Après, chacun trouve sa solution. Le défi, souvent, c'est à ce moment-là, c'est que si tu utilises deux frameworks qui demandent quand même un investissement en temps assez énorme pour les maîtriser, ça va être difficile de trouver un individu qui va être capable de comprendre les deux. Donc là, ton coût de maintenance pour ton application devient extrêmement élevé parce qu'il n'y a plus personne qui comprend ce que tu as fait. J'ai souvent rencontré des gens super brillants qui faisaient une architecture d'application et qui disaient « Wow, génial ! ». Malheureusement, il y a peu d'individus sur la planète qui vont être capables de passer après toi derrière ton code et de la faire évoluer parce que c'est trop brillant. C'est ça. Après, dans le cas d'un self-maintained product, je pense que ça fait du sens parce que ça fait trop de technologies à connaître. En revanche, dans le cas d'une équipe qui grandit, c'est peut-être des silos de compétences ou des zones d'expertise. On va avoir des gens qui vont être extrêmement brillants en Angular et qui vont pouvoir avoir de la performance d'un point de vue de l'applicatif, du réseau et tout ça. Et des gens qui vont être très performants sur le UI avec React. Ça permet aussi d'avoir peut-être des itérations qui sont séparées, de découpler le modèle de programmation. Vu qu'on a quasiment deux langages différents, on peut spécialiser ses développeurs d'autant plus. Un peu comme on a toujours spécialisé les développeurs back-end et les développeurs front-end. C'est souvent qu'ils étaient dans deux technologies différentes. Maintenant, avec des enjeux comme Node, on peut être JavaScript des deux côtés, mais il y a un temps, c'était des technologies différentes. Et puis dire que c'est parce qu'on connaît Node.js ou JavaScript qu'on va être inversement un bon front-end, bon baguette, le front-end ne peut pas le toucher. Les aptitudes sont totalement... Exactement, je comprends React, je suis capable de le lire, mais je ne suis pas efficace avec, je suis pas honnête. Donc toi, tu commences à t'intéresser au projet PASS et là, tu fais des pull requests et tu te fais connaître. Parce qu'un peu comme quand on participe à un groupe de discussion, la première chose à faire, c'est surtout de ne pas prendre la parole et se mettre à parler. C'est mieux d'écouter, apprendre, apprendre les règles. Puis un coup que tu as compris les règles, tu peux commencer à donner ton opinion. Donc c'est un peu ce que tu faisais dans ta participation à ce projet Open Source. C'était pas mal ça, je prenais les issues qui étaient ouvertes et puis est-ce que je peux fixer ça? Et puis petit à petit, je fixais les bugs jusqu'au point de venir à mettre plus de commits sur le projet que les gens de Facebook même. Donc oui, ok, j'ai perdu des heures, j'ai investi des heures et des heures des dernières années là-dedans. Mais j'ai appris tellement que ça vaut toutes les conférences du monde, ça vaut toutes les... Puis là, qu'est-ce qui t'est arrivé avec ton implication sur le projet PASS? Est-ce que maintenant tu es devenu comme la personne... Est-ce qu'on peut dire qu'un projet Open Source, il y a vraiment un chef ou un leader ou un... Je pense que je suis le leader reconnu par la communauté, comme la personne qui va avoir le dernier mot sur les features et qui va être respecté pour ça. Mais ça ne veut pas dire que tu vas... Est-ce que ça veut dire aussi que tous les pull requests, tu vas les vérifier avant de les laisser rentrer? Ça veut dire, est-ce que tu vas être un Linux Torval de toi-même? Dis-moi, je veux voir tout le code. Je passe beaucoup de temps à regarder tout le code quand même pour m'assurer. Après, il y a beaucoup de choses triviales qui vont être fixées et les contributeurs sont assez brillants pour savoir et amener, documenter leurs pull requests. Il y a beaucoup de choses que je laisse passer et que je fais confiance aux autres maintainers. On est une équipe de... On est une équipe pas à plein temps. Une équipe de maintainers d'une vingtaine de personnes. Tout le monde est extrêmement bon dans ce qu'il fait. Distribué un peu à travers la planète. en Israël, en Allemagne, en Californie, au Brésil. Je veux dire que si, mettons, tu vas au Brésil, tu sais que tu as moins de place, tu peux aller, tu vas pouvoir dormir ce soir-là. Bien sûr. Et en Israël, et en Allemagne, et en France, et en... Bref, c'est magique. C'est vraiment génial. On rencontre des gens, et puis surtout des gens qui arrivent par hasard. Des gens qui étaient utilisateurs, et puis... Et puis qui se sont piqués à un moment. Ils font leur première contribution, c'est une petite contribution, et puis après, hop, hop, une deuxième, et puis une deuxième. Ah, puis j'ai vu ça qui me dérangeait un peu dans la documentation. Et on y va, et puis du jour au lendemain, on a quelqu'un qui a contribué, qui passe de zéro contribution à celui qui a le contribué le plus à la release actuelle. C'est génial. Puis, bon, tu as ton emploi de jour chez Ammi. Tu participes à ce projet Open Source. Est-ce que c'est le seul projet dans lequel tu fais des contributions? Malheureusement, non. Malheureusement, dans le sens qu'il y a trop de choses qui t'intéressent dans la vie, ou... C'est ça. Il y a Orta qui est extrêmement brillant chez Artie, et qui est aussi un énorme contributeur open source, et qui a démarré un outil de sanitisation des pull requests. Donc, de façon à enforcer certaines choses dans les pull requests. Ah, est-ce qu'on a bien ajouté le changelog? Est-ce qu'on a pensé à régénérer tel fichier en ouvrant la pull request, etc.? Donc, ça permet, en fait, d'automatiser beaucoup de tâches. Donc, un petit robot pour au moins que tu puisses réalisément dire, il manque ça, tu n'as même pas besoin de l'écrire, ça l'envoie automatiquement à personne. Exactement. Donc, ce projet s'appelle Danger, et il y a le pendant, donc, qui est le serveur qui roule Danger lui-même. Donc, au lieu de rouler Danger, sur notre CI, il y a un petit serveur qu'on peut déployer sur Heroku qui s'appelle Péril. Et je voulais l'intégrer pour, justement, la communauté Pars, pour nous sauver du temps. On aime ça, les outils qui nous font sauver du temps et qui nous évitent de la validation manuelle. Et j'ai trouvé deux, trois petits bugs. Et puis, je me suis couché à trois heures et demie du matin à ouvrir des pull requests et puis à fixer les bugs et essayer de l'intégrer pour Pars. Et encore le lendemain même, à rediscuter avec Orta sur différentes features. Donc, je pense qu'une fois qu'on a la pilule… Donc, tu contribues à Danger. Mais le projet sur lequel tu contribues de façon majoritaire, c'est Pars. C'est ça. Et bon, Pars, si on fait juste un peu d'état des lieux, qu'est-ce que ça offre comme fonctionnalité aujourd'hui? Puis, si c'est du domaine si possible, peut-être donner un aperçu de où est-ce que vous voulez aller avec le produit. Donc, à l'heure actuelle, Pars, c'est la communauté Pars. Donc, c'est sur Pars Community sur GitHub. On a 26 repos sous l'égide de la Pars Community. Il y a le repo du serveur, qui est vraiment le cœur de Pars, donc ce qui est déployé dans le nuage. Donc, c'est un serveur écrit en OGS. Ça permet de stocker les objets, envoyer des push, faire des queries sur les tables, etc. Donc, en fait, toutes les mêmes fonctionnalités qu'on avait à l'époque du Backend as a Service. Donc, comme j'ai fait la démonstration aujourd'hui, ça m'a pris 5 minutes chrono de faire un environnement de développement sur ma machine avec le dashboard, donc pour voir les objets, les éditer ou en créer des nouveaux. Et ça m'a pris un 5 minutes supplémentaire de déployer ça sur App Engine. Donc, en 10 minutes chrono, vous avez une stack complète disponible en ligne pour pouvoir commencer à déployer. Mais aujourd'hui, Pars, est-ce qu'il existe as a Service, comme Pars existait quand Facebook l'avait? Alors, il y a plusieurs compagnies qui se sont créées autour justement de ce projet open source. Certaines contribuent, certaines contribuent moins. Certaines font des modifications qu'ils gardent pour eux. C'est tout à fait correct. La licence est MIT, donc c'est... Et ces compagnies-là, l'offre, offre, Pars as a Service. Exactement, donc ils font payer les utilisateurs pour le hosting. J'ai, personnellement, vu la simplicité de déploiement, même pour un développeur novice, en quatre lignes de commande, on est capable de déployer. C'est dommage d'aller remettre ses oeufs dans un panier extérieur. Quand j'ai commencé à utiliser Pars, j'aurais aimé avoir justement ce port dans open source parce que j'ai le contrôle sur ma base de données, j'ai le contrôle sur mon indexation. Il offre quand même, les autres, ça soit des niveaux de service. Donc, il y a quand même une plus-value qui amène. Ça veut dire que tu n'as pas besoin de te préoccuper. Il va toujours exister WordPress.com, mais il va toujours exister aussi WordPress.org. Ça veut dire qu'il y a différents types de clientèle. On est d'accord. Est-ce que nous, en tant que .org, donc on est par ce plateforme .org, on aurait envie de faire du hosting, peut-être? Est-ce que c'est quelque chose qu'on évalue? C'est quelque chose qui me trotte dans la tête parce qu'on sait le faire. Ça pourrait être une façon de générer des revenus pour après ça, un peu comme WordPress a fait. Comme WordPress a fait. Il y a beaucoup de business models autour de l'open source qui sont possibles. Pour l'instant, pour parler du futur, ce n'est pas quelque chose qu'on envisage pour cette année, par exemple. On est encore dans une phase de consolidation. On travaille à remettre les SDK à jour. Il y a deux, trois SDK qui ont été un peu mal aimés. Quand tu dis SDK, ça, c'est des interface REST? Donc, il y a une interface REST, voilà. Non, tout est exposé en REST. Ah, mais vous avez même des SDK. Si tu veux travailler, par exemple, avec Objective-C, je te fournis un. Exactement. Les SDK latifs sont supportés. Les SDK ont des fonctionnalités comme du stockage local, le pinning des objets. Que tu n'auras pas avec une interface REST. Avec une interface REST. Directement. Donc, on travaille, on essaye d'améliorer l'SDK et puis fournir une interface de programmation qui est quand même plus agréable que de réécrire les requêtes à chaque fois. Mais on peut, typiquement, on peut travailler directement avec l'interface REST et l'interface CURL si on veut. N'importe quel client REST et que n'importe quel client HTTEPA est capable d'interfacer avec ça. Aujourd'hui, les SDK que vous avez, seulement un pour Objective-C. Bien sûr. Swift. Donc, on est toujours sur le SDK Objective-C parce qu'il joue beaucoup avec la runtime Objective-C pour aller déterminer plusieurs choses. Et c'est facile en Swift d'intégrer quelque chose. Exactement. Ça marche très bien en Swift aussi. Du côté Java pour Android, j'imagine ? Java pour Android, on n'a pas de SDK Java pur. Le SDK est Android Dependent. D'une certaine façon, on pense... C'est quelque chose qui nous trotte dans la tête de créer un SDK Java pur parce qu'il y a quand même du Java applicatif côté serveur qui marche, du Java applicatif côté client aussi. Donc, peut-être refactorer le SDK Android pour extraire la dépendance purement Android et puis avoir un SDK pur Java dans le futur. Un SDK JavaScript, j'imagine ? Bien sûr. Là, après ça, Python ? Non ? Oui ? Python, on en a un qui a été contribué par la communauté. Il y a un SDK aussi en Go qui a été contribué par la communauté. Dans ce qu'on maintient nous-mêmes, on a un SDK en PHP également qui est super bien testé. C'est vrai, j'ai oublié PHP. Il ne faut pas l'oublier parce qu'il est quand même assez... Facebook et Photoshop PHP. Donc, le SDK PHP a été lancé au moment où Pars a été acheté par Facebook. Donc oui, le SDK PHP, il est super bien maintenu. On a un maintainer qui est dédié en fait au SDK PHP. Donc, de ce côté-là, on n'a pas de problème. On a un SDK zamarin.net qui a manqué un peu d'amour, dirons-nous, parce que je ne suis pas développeur .net et aussi parce que le serveur a très peu évolué. On est toujours sur la version 1 de l'API. Donc, c'est la version qui date du lancement. Il n'y a pas eu de breaking changes depuis que Pars.com a été lancé. Donc, ça commence à être très long. Il y a peu de services web qui peuvent se targuer de dire qu'ils ont été stables pendant six ans. Donc, les SDKs sont fonctionnels. Il manquerait deux ou trois petites nouvelles fonctionnalités sur les nouvelles queries dessus. Je discutais justement avec le mainteneur du PHP. il disait qu'il voulait mettre une petite couche pour essayer de les amener au niveau. Parce que grosso modo, vous avez ajouté à l'API, mais vous n'avez jamais deprecated ou modifié. Exactement. Ça a toujours été, et on garde cette philosophie-là dans le développement. On est donc, notre sémantique versioning est à la version 2. Quand on lancera, je ne pense même pas qu'on va lancer une version 3 parce qu'une version 3 voudrait dire que les SDKs ne fonctionnent plus. Et puis, on n'est pas non plus 200 pour pouvoir réclamer tous les SDKs. Zamarin, C-Sharp. Oui. J'essaie de regarder quelles sont les autres grandes plateformes de développement du côté mobile. Peut-être Natsith Script? Même pas. Même pas. Donc, on a pas mal fait le tour. On a aussi un SDK Arduino et C. Donc, un SDK purement C qui lui aussi manque d'amour, clairement. Donc, ça c'est pour du IoT. Voilà, plus pour du IoT, mais il y a eu quand même pas mal de démos qui ont été faits à l'époque sur du IoT. Donc, on prend une borde Arduino, on la branche à la machine à café et puis la borde Arduino va dire, OK, bien ça, c'est mon device et puis il y a une communication sécurisée. Bref, il y a quand même des choses intéressantes de rapporter la température du café dans la base de données de parse, etc., etc. Il y a quand même des choses intéressantes à faire avec l'IoT et peut-être qu'on va remettre un peu d'énergie sur le SDK Arduino. Puis, je pense, par exemple, à la marine, tout ça, dans la mesure où est-ce que Microsoft, avec le refraiseur, offre quelque chose d'équivalent, c'est un service, je ne sais pas, mais est-ce qu'Amazon offre quelque chose d'un peu équivalent ? Microsoft a fait quelque chose de super. DocumentDB, qui est leur DB, est complètement compatible avec l'interface Mongo. Et ils ont, ils avaient créé un chemin de migration hors de parse.com, donc au moment où on commençait à migrer les bases de données pour aller sur du hosted parse, Microsoft avait fait une série de blogs, ils ont contribué une série d'adapteurs complets pour rouler par serveur sur toute la stack Azure, donc pour le stockage des fichiers, etc., etc. Donc, non, Microsoft a été bien appliqué, on a été en contact avec 2-3 développeurs de chez Microsoft qui sont dans l'open source, donc pas à Montréal, mais qui ont justement contribué et qui étaient intéressés de voir comment ça a évolué et de fournir une solution complète pour rouler sur Azure. De la même façon qu'on a le stockage de fichiers sur S3 et Google Cloud, Microsoft a été un peu impliqué là-dedans. Oui, parce que pour eux, ultimement, ce qu'ils veulent juste, c'est que ça roule sur Azure, donc que ce soit à travers leur offre SaaS qui est, je ne sais pas comment ça s'appelle, je pense que c'est mobile services ou que ce soit à travers un serveur parce que tu héberges et que tu gères, pour eux, tant qu'un teaching ou pour ça, un petit peu d'argent qui rentre, c'est pas bon. mais c'est une plateforme qui est très valide que je n'ai pas essayé personnellement. Je suis plus un gars d'AWS originellement et puis maintenant Google Cloud chez Empy, mais je pense que c'est une option qui est très viable pour le long terme. OK. Donc, puis les types de fonctionnalités que, bon, Poch, c'est sûr que tu peux écrire dans des tables, donc tu peux faire de l'authentification. Authentification des utilisateurs. Donc, quand on parle d'authentification, c'est vers Google, vers Twitter, vers Microsoft. On a, par c'est architecturé, de façon à ce qu'il soit extensible par défaut. Donc, on a ce qu'on appelle nos adapteurs. Donc, on a les adapteurs d'authentification. On en fournit, je pense, une dizaine par défaut qui vont de Facebook, Twitter, en passant par WeChat, Sina Weibo, n'importe quoi qui supporte OAuth, n'importe quoi qui supporte un token et un ID, on le supporte. Donc, vous offrez ça, vous offrez la capacité de faire du stockage d'informations. Bien sûr. Ce modèle tabulaire, est-ce que vous offrez aussi comme en DocumentDB, oui, j'imagine, ou à travers MongoDB? Ça traverse, donc, sur Azure, on peut rouler sur DocumentDB directement avec leur bridge vers Mongo. On peut rouler MongoDB, donc par défaut, et aussi, Postgres est complètement supporté. Donc, on peut supporter une table SQL sans aucun problème. Il y a un développeur qui est en train de travailler sur le support de MariaDB et MySQL, donc avec les prochaines versions de MySQL, on va avoir le stockage de DocumentJSON et de Ray avec des possibilités de query dessus qui sont intéressantes. Donc, on va intégrer, peut-être pas sur le repo mainline, mais sous forme d'adapteur. Parce que vous aviez 26 repos, certains des repos, c'est pour vos SDK, puis bon, il y a le core. C'est ça. Et puis là, j'essaie de faire un peu le portrait de quelles sont les grandes fonctionnalités. Est-ce qu'il y a d'autres grandes fonctionnalités que j'oublie ou que… On envoie des push notifications pour les devices mobiles. Depuis que c'est open source, on a droppé complètement le support pour Windows Phone parce qu'il n'y a plus vraiment de demande. Non. C'est un peu sous UWP qui serait dans Windows 10 à quelque part. Oui. Donc, on ne l'a pas. S'il y a beaucoup de demandes, peut-être qu'on retravaillera dessus, mais on supporte Apple et Android sans aucun problème. Et puis, Apple, on vient de lancer le support pour TVOS il n'y a pas longtemps, donc on peut envoyer les push sur les Apple TV aussi. Et on est ouvert à toutes nouvelles fonctionnalités. On avance au rythme de la communauté. C'est un projet communautaire. Oui. Même s'il y a quelques personnes qui ont pris le lead et qui ont décidé de le rendre en très communautaire, donc de le prendre des mains de Facebook et puis de l'ouvrir vraiment pour tout le monde. On a changé d'organisation GitHub. On a passé de Parse Platform à Parse Community et c'est vraiment le message. Maintenant, c'est vraiment un projet communautaire. Facebook n'est plus impliqué quoi que ce soit là-dedans. Maintenant, c'est à vous. Il y a une vingtaine de personnes qui sont là pour être garantes de la stabilité du système. Mais après, c'est vraiment ouvert à n'importe quelle personne. Et donc, si on regarde un peu vers le futur, c'est quoi la souffrance que la communauté soulève en disant ça, là, il faudrait vraiment qu'on ait une solution pour ça? On n'a pas de gros pain points comme ça qui est vraiment... Il n'y a rien que comme une évidence même en disant voici une fonctionnalité qu'il faudrait qu'on rajoute. J'en vois pas. Il y a beaucoup de petites choses à ajouter. Il y a beaucoup d'améliorations à faire dans plein de petits coins. Améliorer la performance en mémoire, réduire la consommation de CPU. On parle quand même d'une technologie serveur, augmenter le throughput, nombre de requêtes concurrentes que ça peut processer. Pas que ce soit mauvais, mais c'est toujours bon de l'améliorer. Avoir un support pour les queries qui sont plus riches. On vient d'ajouter les full text search, donc les index full text et la recherche full text sur MongoDB Postgres. Ça, ça vient de sortir cette semaine. Les queries polygonales. Au lieu de passer un centre et un radius pour une location, on peut passer un polygone et ça nous rend les objets. On l'a sorti il y a deux semaines. On est vraiment dans de l'amélioration incrémentale. Dans les gros chantiers, il y en a un que j'ai démarré, c'est le support de GraphQL qui est je ne sais pas si je vais arriver au goût, je ne sais pas la qualité du résultat final, mais je pense qu'il y a quand même un parallèle. Le but, c'est la même chose. Part s'est capable de générer le schéma GraphQL automatiquement parce qu'il connaît... Ce Graph Query Language, est-ce que c'est le même Graph Query Language que Microsoft implémente dans la prochaine version de SQL Server? Est-ce que tu es au courant? Je n'ai pas entendu parler de ça. Il y a quelqu'un hier qui présentait là-dessus, justement sur... Je sais qu'il y avait mon Graph, il faudrait... Je m'informerai, mais... Ah, peut-être. Je ne serais pas surpris que ça soit ça parce qu'il n'y aura pas intérêt à créer un nouveau langage. En plus, il y a le même nom que quelque chose que Facebook utilise. C'est une façon de décrire la requête d'un point de vue client et que le client dise au serveur ce qu'il a besoin. C'est un peu la philosophie de Parse. Après tout, on design tout dans le client, le serveur, il est dans le nuage et puis on ne s'en occupe pas. Donc, GraphQL semble être une addition. Ça nous faciliterait la vie aussi d'un point de vue de la maintenance des SDK parce que d'un seul coup, on peut choisir notre SDK. On n'est plus bloqué avec le SDK de Parse, mais on peut utiliser n'importe quel SDK GraphQL. Moi, j'aime ça. J'aime ça avoir le choix, surtout dans un projet open source comme ça, d'avoir la possibilité de swapper des morceaux. Même si Parse marche sur une grande majorité de workload, il y a un moment où ça ne marche plus. Ma philosophie, ce serait de dire que ça marche très bien jusqu'à ce que ça ne marche plus. Même quand ça ne marche plus, c'est encore extensible. On peut encore le tirer plus loin et on peut vraiment accompagner le projet logiciel sur toute sa vie avec cette plateforme-là. C'est ça le but du jeu. C'est sûr qu'il y a des choses sur lesquelles on ne sera jamais très bon. Il y a des data-bails spécialisés comme Neo4j qui font un excellent job sur des données qui sont organisées sur un graph. On ne sera jamais bon là-dedans. Mais on ne veut pas être bon là-dedans. Donc, c'est correct. Est-ce que Parse donne aussi des capacités pour, par exemple, le logging ou ce genre de fonctionnalités? Bien sûr. Par défaut, tout est logué sur le file system. Il y a la possibilité de remplacer l'adapteur de logging. On utilise Winston par défaut comme backing. On peut le remplacer par ce qu'on veut. on peut mettre un adopteur pour Logstash. On peut mettre un adopteur pour XYZ. Encore une fois, on a essayé d'avoir une architecture modulaire. Notre logging contrôleur est baqué par un logging adapter. Et en quelque implémentation de méthode, on est capable de remplacer. Puis, je ne sais pas dans quelle mesure tu vas pouvoir me donner une réponse précise. Mais est-ce que ça... tu as pu même faire comme un 360 degrés. C'est-à-dire que chez Empmy, pour certaines mesures, tu disais, on pourrait utiliser PAS ou en tout cas certaines fonctionnalités et même le pouvoir tirer parti dans ton travail de certaines choses que tu fais en autotravail. En arrivant chez Empmy, ils utilisaient PAS qui était encore hosté par PAS. Donc, on a fait notre migration. Ils avaient de la chance d'avoir quelqu'un qui connaissait le code BASE. et c'est quelque chose qui roule à l'heure actuelle en production et on n'a pas de problème. Donc, tes 12 000 personnes qui synchronisaient, est-ce que c'était un modèle un peu peer-to-peer ou vous envoyez les... Mais ça passe à tout à travers quelque part. Voilà. Et c'est là que ça devient intéressant. C'est que pour ce cas-là, le PAS ne fitait pas bien. On allait avoir énormément de connexions simultanées. On n'avait pas besoin d'une base de données parce que c'était un seul événement. Donc, oui, il y a des configures. Les configurations venaient de PARSE mais après, les clients les cherchaient sur d'autres serveurs qui étaient spécialement configurés pour ce type de charge-là. Donc, oui, on l'a utilisé pour la configuration, pour être sûr que tous les clients affichent le bon splash screen, etc., au même moment, pour timer tout ça et puis l'enlever après, pour contrôler le comportement de l'application mais après, pour l'expérience audio et pour le démarrage, ça a été fait sur des serveurs qui étaient vraiment spécialisés pour ça, écrits en Java et en Scala. Donc, on adapte vraiment le... et c'est ça qui est important. Ce n'est pas de mettre tous ses yeux dans le même panier, c'est de savoir où une technologie est très bonne et où une technologie va devoir céder sa place à autre chose et faire quelque chose de plus spécialisé et on en est conscient. À l'heure actuelle, ça nous enlève des grosses épines du pied quand on a lancé notre nouvelle feature de profil utilisateur et de chansons jouées récemment, etc. Là, ça nous a enlevé vraiment des grosses épines du pied parce que tout le modèle relationnel était pris en charge par parse et les développeurs mobiles ont pu tout designer dans le code dans le mobile directement sans mettre quasiment une ligne dans le back-end et ça nous a sauvé des heures et des heures de programmation. Est-ce que ça marche pour tout le monde? Peut-être pas, mais dans notre cas, ça nous a permis d'itérer très vite. Est-ce que parse te donne aussi ton caching local sur ton téléphone? Exactement, oui. Donc, on est capable de travailler en offline avec des données, bien sûr, qui ne sont plus à jour. Tout ça, c'est pris en compte par le SDK natif. OK. En terminant, Florent, donc, tu participes depuis plusieurs années à des projets open source. Imaginons qu'on a certains de nos auditeurs qui n'ont jamais vraiment fait des... n'ont jamais été assez de corriger un bug sur un projet open source, mais qui disent, moi, 2017, c'est peut-être l'année où je devrais m'y mettre. Qu'est-ce que tu recommanderais comme parcours? Comment commencer? Où débuter? Alors, si on veut faire de l'open source pour faire de l'open source, ce qui est génial, parce qu'il y en a certains qui ont juste envie de se mettre dedans, trouver un projet qu'on aime, un projet qu'on utilise et qu'on aime. Donc, ça prend une passion. Ça prend un projet qu'on voit tous les jours au bureau, ça prend un projet qui nous intéresse, qui pique notre curiosité. Ils font un intérêt. On ne va pas... Je ne vais pas aller à un projet open source en .NET parce que je n'y connais rien. Donc, quelque chose dans lequel on est un peu à l'aise, une technologie qu'on connaît. Ça, c'est le premier lieu histoire de se mettre dans les bonnes conditions. On connaît le projet, on l'utilise, on sait comment il marche à peu près. On connaît la technologie dans laquelle il a été écrit. Ça, ça va être les prérequis pour commencer facilement. Ensuite, si on veut faire plaisir et se faire voir et se faire bien remarquer, c'est d'aller prendre la liste des problèmes, des issues sur GitHub et de donner les réponses. On n'imagine pas le temps qu'un mainteneur passe à répondre aux issues. Une fois qu'on passe derrière le rideau, je peux vous dire que je passe plus de temps à répondre aux issues qui ne sont pas nécessairement des issues, qui sont juste peut-être des mauvaises configurations ou une mauvaise compréhension ou une mauvaise documentation plutôt que des vrais problèmes. Donc, ce n'est pas forcément de prendre du code et de le modifier et de faire un pull request. C'est juste de participer dans la communauté. Et si toutes les personnes qui écoutent vont prendre une issue sur Parse à l'heure actuelle sur le serveur, on doit en avoir 180 et s'ils sont familiers avec la plateforme et mettent un petit commentaire en disant « Hey, by the way, c'est comme ça qu'on fait. ce n'est pas vraiment un problème. » Moi, ça me sauve la vie. Ça, c'est les issues qui sont sur votre GitHub. Qui sont sur le GitHub. Est-ce que vous avez aussi sur Stack Overflow le keyword Parse et il y a des questions là aussi ? Bien sûr, il y a des questions sur Stack Overflow. J'avoue, je n'y passe pas beaucoup de temps. J'ai un digest que je reçois quand même tous les jours. On aime, on n'aime pas. Et donc, tous les matins, je vais regarder mon Stack Overflow Digest et puis en fonction du titre, si c'est vraiment... En fait, il va y avoir deux choses. Soit c'est très trivial. Donc, je peux répondre à un one-liner. Ah, c'est une mauvaise configuration. Allez voir la documentation ici. Mais quelqu'un pourrait aussi... Quelqu'un qui contribuerait là, ça peut être un chemin pour embarquer. Pour embarquer. Mais ce que je vois, c'est que la majorité des problèmes qui sont ouverts sur Stack Overflow que je reçois le matin, que je reçois 2-3 par jour, ce n'est pas extrêmement actif, mais quand même, la majorité vont déjà avoir été répondu. Donc, ça fait chaud au cœur. Il y a très peu de problèmes sur Stack Overflow sur lesquels on doit vraiment passer du temps. La communauté est active entre elles-mêmes et c'est vraiment intéressant. Ensuite, une fois qu'on a répondu issues, donc ça, c'est la première étape, c'est de le fixer ou d'ajouter un test qui ne fonctionne pas. La majorité des projets open source vont avoir des tests unitaires parce qu'il y a tellement de contributeurs qu'on ne peut pas tout suivre. D'ouvrir une pull request en disant « Hey, salut, voici le test unitaire pour le bug dièse 1, 2, 3, 4. Je sais que ça fail. Mais j'ouvre ici et puis quand j'aurai le temps ou quand quelqu'un voudra prendre le temps, on a un test qui fail. » Ça, ça nous sauve beaucoup de temps parce qu'implémenter un test qui ne fonctionne pas, ça peut être plus long que de fixer le problème. mais on ne peut pas se permettre de ne pas le faire. On s'assure qu'on n'a pas de régression, etc. Donc, ça aussi, ça sauve énormément de temps. Et c'est important. C'est un bon exercice d'écrire des tests pour commencer à connaître un code base. C'est un meilleur exercice que de fixer des bugs, en fait. C'est peut-être l'exercice le plus dur. Mais c'est un exercice aussi qui sauve tellement de temps au mainteneur parce qu'un mainteneur qui connaît bien son code base et qui voit le test qui fail, généralement, en 10 minutes ou en 20 minutes, il est capable d'amener une solution et de fermer l'issue ou la pull request le plus vite possible. Et puis, finalement, la dernière étape, le holy grail du contributeur, c'est les nouvelles features. Donc, on récapitule. On commence par s'intéresser à répondre aux issues. C'est ça. Donc, sur GitHub, il y a une section. Exactement. Ensuite, on écrit des tests pour fixer des issues. et ensuite, là, on peut contribuer et vraiment... Mais il n'y a pas d'ordre précis. On peut faire les trois en parallèle. On peut faire les trois en parallèle. On peut... Alors, quelque chose que je ne recommanderais pas pour ne pas démotiver les gens, c'est d'amener des nouvelles features avant de les avoir discutées dans une issue. Il y a un mainteneur de réponse. On a un moto, en quelque sorte, dans l'open source. No, it's temporary. Yes, it's forever. Quand on prend une feature, on prend la responsabilité en tant que mainteneur de la maintenir. Oui. Quand on rejette une feature, on envoie juste le message de dire que ce n'est peut-être pas le bon moment ou il y a peut-être besoin de plus de travail. Mais avant de dire oui, tu dois dire ça, c'est pour l'éternité qu'il va falloir qu'on la fasse évoluer. Exactement. Donc, commencer avec une nouvelle feature qui n'a pas été discutée, qui n'a pas été mis aux oreilles du maintainer, généralement, c'est une mauvaise idée parce que ça peut faire mal à l'ego. Je suis passé par là, justement, sur Parse. Il y a eu plus de 70 ou 80 commentaires sur ma pull request. J'ai passé des heures et des heures dessus pour au final qu'elle soit rejetée. Mais, j'avais besoin de tellement de petites composantes que j'ai réussi à la couper en cas de pull request et rejeter une partie et accepter le reste. Parce que la dernière chose, l'erreur à faire, c'est de dire je prends, je n'ai pas moi un langage un peu obscur mais que moi, j'aime beaucoup. Puis là, je vais faire, mettons, pour Parse, on va commencer à construire moi-même mon SDK mais sans suivre les conventions des autres parce que moi, je me trouve très intelligent donc je vais refaire toutes les règles et après ça, arriver et dire je vous soumets ça. Bien, des fortes chances pour rejeter. Pourquoi? Premièrement, parce que vous allez vous poser la question ce langage un peu cryptoïque est-ce qu'on veut vraiment le maintenir? Est-ce qu'on, tu sais, à part toi, est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui serait intéressé à s'appliquer? Puis, seconde, en plus, tu brises le paradigme donc tu arrives avec une autre façon de faire. Exactement. Après, on est très candid sur les projets qui sont maintenus par des développeurs mais en dehors de la parse community en quelque sorte, on va les mettre sur le site. On va les mettre sur le site parsplatform.org et on va mettre un lien. Par exemple, le SDK en Go et le SDK en Python sont des liens externes vers d'autres maintainers. Donc, juste à leur donner de la visibilité, si quelqu'un le cherche, c'est facile, on le voit, c'est sur le site principal mais on ne va pas le maintenir nous-mêmes. On va laisser la responsabilité de la maintenance à l'autre développeur et je pense que ça fait du sens et de bonne guerre. Ce matin, moi, je faisais une présentation sur les features flags puis juste par curiosité, est-ce que dans PAS, vous utilisez des features flags c'est-à-dire pour éviter d'avoir beaucoup de features branch ou en tout cas ce genre d'approche-là, je sais que Facebook sont des grands utilisateurs de cacher les features lors de leur développement ou? Alors, je pense qu'on n'a pas assez de bandwidth pour justement en avoir la nécessité. en revanche, il y en a trois ou quatre de cachés non documentés. Il faut demander au mainteneur ou si la question se pose qu'il y a « Ah oui, j'ai ce problème-là, ah by the way, on a une optimisation cachée. » Elle n'est pas mainline parce que… Donc, c'est une optimisation cachée puis elle n'est pas… C'est vraiment une switch qu'on met maintenant. Exactement, ça va être des arrêts d'environnement qu'on va activer. Il me semble qu'on en a encore trois ou quatre de cachés. Majoritairement parce que on n'est pas sûr que ça fonctionne très bien. Potentiellement, c'est que ça a eu une mauvaise interaction avec du code s'il est écrit d'une certaine façon ou… etc. On ne préfère pas le mettre mainline pour tout le monde parce que ça donnerait une mauvaise expérience à la majorité mais la minorité qui a envie de pousser un peu les limites est capable. On a Cloud Code à l'heure actuelle qui sont les snippets de code qui roulent sur le serveur au moment où il y a un save ou quelque chose. Quand on va faire une query dans Cloud Code, ça va être un call HTTP vers par ce qui va être fait. Donc, on va ouvrir une requête HTTP et on va le faire mais c'est le même process c'est un peu stupide de faire une requête HTTP. Il y a un feature flag justement pour disabler ça et remplacer pour faire des appels directs. Donc, on passe de créer une requête HTTP par le serveur HTTP à un call JavaScript direct. Ce n'est pas plus efficace mais ça a aussi beaucoup de conséquences inattendues. Donc, on préfère le garder caché pour les personnes qui savent ce qu'ils font. Ceux qui l'utilisent en production en sont très contents parce qu'ils sauvent des millisecondes et des millisecondes et des millisecondes à chaque site. Parce que tu dessins toute la stack pour la remonter. Exactement et puis là, on l'a en direct. Donc, on passe de... 1000 secondes à nanosecondes. Exactement. On passe de 20 millisecondes à 30 millisecondes à rien du tout. Donc, voilà, on les cache. Certaines personnes savent que c'est là. C'est peut-être documenté quelque part mais oui, on l'utilise mais on n'a pas encore le scale nécessaire pour les activer ou les désactiver. Et puis, on est quand même dans un environnement de serveurs où les mainteneurs ne sont pas nécessairement les utilisateurs. Donc, c'est difficile peut-être de voir l'utilité au-delà de quelques petites features. Généralement, si une feature est trop instable, on va attendre qu'elle se stabilise dans la pull request avant de l'amener mainline. Finalement, en d'autres mots, Git vous offre quand même les capacités que vous avez pour être capable de stabiliser du code avant de le mettre en production. Exactement. Et puis, on n'est pas sur un modèle de release par branche avec un master et puis de propager back les patchs, les security fix pour le peu qu'il y a ou certains patchs sur les versions précédentes. On va toujours de l'avant. On incrémente la mineure quand on a généralement une nouvelle API qui est disponible. On incrémente le patch quand il n'y a pas de changement et on n'a jamais incrémenté la majeure encore parce qu'on n'a pas eu de break. On considère un breaking change quand c'est un breaking change de l'API. Pas nécessairement de l'API de code. C'est comme ça qu'on va évaluer le breaking change. Donc, pour l'instant, il n'y en a aucun. Tout ce qui est additif va aller sur une mineure. Donc, on n'a pas vraiment besoin de feature flag. Plus simple. Moins de configuration, moins de problème. Tout à fait. Florent, merci. Merci beaucoup. Très formateur. Puis, nous, on va souhaiter bonne programmation à nos auditeurs et n'hésitez pas à ceux qui se sentent prêts. L'année 2017 est peut-être l'année pour commencer à contribuer à un projet open source. Bien sûr. La plateforme PERS, par exemple. On accueille toujours des nouveaux mainteneurs ou des nouveaux contributeurs de toutes origines et de toutes orientations. Merci bien. À la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501